Bonjour et bienvenue dans ce cours d'algorithmique avec exercice corrigé. Dans ce chapitre 1, on va faire l'introduction à l'algorithmique. Et on commence par un peu d'histoire. Le mot algorithme vient du nom du savant perse Al-Khawarizmi. Il est né vers 780 et mort vers 850, auteur d'un ouvrage Al-Jabr ou Al-Muqabala, traduit par l'algèbre et le balancement, qui décrit des méthodes de calcul algébriques. Par référence à Al-Khawarizmi, le mot algorithme est devenu en latin algorithmos, avant de devenir algorithme en français en 1554. Maintenant qu'on sait, devient le mot algorithme, passons maintenant à la définition. Dans la vie courante, un algorithme peut par exemple prendre la forme d'une recette de cuisine, d'un mode d'emploi ou bien d'une notice de montage. Quel est le point commun entre ces trois exemples ? C'est une succession d'étapes à exécuter pour arriver à résoudre un problème. Donc pour réussir une recette de cuisine par exemple, il y a un ensemble d'étapes et de contraintes et de conditions à respecter pour réussir le plat. De la même manière, lorsque vous achetez un meuble, il y a dans la notice de montage un ensemble d'étapes pour réussir votre montage. Et donc un algorithme, ce n'est qu'une suite d'opérations ou d'instructions qui doivent être exécutées dans un ordre déterminé. Dans le but du quoi ? C'est de résoudre un problème. Et la question que vous avez le droit de poser jusqu'ici, c'est dans quelle langue ou bien langage ces suites d'opérations et d'instructions sont écrites. Alors pour la recette de cuisine ou bien la notice de montage ou le mode d'emploi, on utilise le langage naturel, coran, du français, de l'anglais ou autre langue. Mais dans quel langage un algorithme est exprimé ? La réponse est la suivante. Il est écrit en utilisant un langage de description d'algorithme, LDA, appelé aussi de pseudocode. Pourquoi de pseudocode ? Parce qu'on ne verra pas à la suite que ce code n'est pas traduit directement par la machine en exécutable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas compiler ou bien exécuter ce pseudocode. C'est en quelque sorte la moitié-moitié entre le langage naturel et le langage de programmation proprement dit, par exemple le C, le Java ou autre. Donc le pseudocode, c'est une syntaxe minimale à respecter pour exprimer toute cette suite d'opérations et d'instructions pour écrire un algorithme. Et dans le monde informatique, l'algorithmique, c'est une branche qui étudie la rapidité et l'efficacité des algorithmes dans le but de les transformer en programmes en les traduisant dans un langage compréhensible par l'ordinateur, ce qu'on appelle un langage de programmation. Donc c'est une branche informatique qui étudie, comme j'ai dit, la rapidité, l'efficacité des algorithmes pour résoudre tel ou tel problème. Une autre question, pourquoi l'algorithmique ? Alors on apprend l'algorithmique tout simplement pour apprendre à programmer. Et d'ailleurs c'est un passage obligatoire pour les programmeurs. C'est souvent le cas dans les écoles d'ingénieurs et les universités, les facultés. On étudie l'algorithmique avant de passer à la programmation. Donc l'algorithme, c'est une description de problème. Je dis bien description. C'est une suite d'instructions pour résoudre un problème donné, indépendamment des particularités de tel ou tel langage. C'est ce qu'on appelle, comme j'ai dit, de pseudocode. Et le programme, c'est un programme exécutable. C'est écrit dans un langage de programmation comme C, C++, Java, Python, PHP ou autre. En respectant dans ce cas, obligatoirement, la syntaxe propre à chaque langage. Et comme j'ai dit, ce passage d'algorithme à la programmation est obligatoire pour les programmeurs. On comprend tout d'abord le principe de la programmation avant de choisir un langage de programmation pour commencer la programmation dans un langage donné en respectant la syntaxe, bien sûr. Et en parlant de la syntaxe pour un langage de programmation, on pourrait dire que le pseudocode est une sorte de syntaxe pour écrire un algorithme. Est-ce qu'il y a d'autres méthodes pour exprimer ou bien pour écrire des algorithmes ? Oui, historiquement, plusieurs types de notations ont représenté des algorithmes, notamment une représentation graphique en utilisant des carrés, des losanges, des parallélogrammes qu'on appelait des organigrammes. Et voilà un exemple. Donc, c'est des symboles graphiques liés par des flèches qui représentent la succession d'exécutions d'un programme. Donc, des fois, on utilise les ellipses pour le début et la fin. On utilise des parallélogrammes pour tout ce qui est entrer et sortir au clavier et on utilise des losanges pour faire des tests. On aura l'occasion de découvrir cette syntaxe ou bien cette représentation graphique sous forme d'organigrammes par la suite. Et pour le pseudocode, ce qu'on appelle le LDA, c'est une série de conventions avec une syntaxe qui ressemble, je dis bien ressemble et je souligne bien ressemble à un langage de programmation. Ce pseudocode, appelé aussi comme je dis le LDA, langage de description d'algorithme, son avantage est de pouvoir être facilement transcrit. C'est-à-dire, tout le monde peut le comprendre. Donc, pour le traduire dans un langage de programmation par la suite. Et si je tiens à noter une remarque très très importante, le pseudocode peut varier d'un ouvrage à l'autre. Pourquoi ? La raison est simple, puisque c'est conventionnel purement et aucune machine n'est censée le reconnaître. Et je vous donne ici des exemples. Alors, pour déclarer des variables, il y a ceux qui utilisent var, il y a ceux qui utilisent variable. Pour les constantes, il y a ceux qui utilisent const de cours et ceux qui écrivent constant. Pour la fictation, il y a ceux qui utilisent le signe égal et ceux qui utilisent cette flèche. Pour la point-virgule à la fin de chaque instruction, il y a des ouvrages qui utilisent point-virgule et d'autres noms à la fin de chaque instruction. Fin-ci, c'est-à-dire la fin d'une condition, il y a ceux qui écrivent fin-ci en entier et ceux qui écrivent f-ci. Pour les commentaires, il y a ceux qui utilisent les accolades, d'autres utilisent une parenthèse étoile, étoile, parenthèse fermante, et il y a ceux qui utilisent des pourcentages. Donc, la syntaxe varie d'un ouvrage ou bien d'un auteur à l'autre. La raison est simple, comme je viens d'expliquer, parce que cette syntaxe n'est pas traduite par un compilateur ou bien n'est pas interprétée directement par la machine. Et je vous donne ici un exemple de programme ou bien d'algorithme écrit en pseudocode. Alors, on écrit algorithme. J'ai souligné quelques mots-clés utilisés par ce pseudocode. Donc, on écrit algorithme, suivi du nom de l'algorithme, var, comme j'ai dit, pour déclarer les variables. Je déclare la première variable, a de type entier, point-virgule, il y a ceux qui font point-virgule ou non, ça dépend de l'auteur, b de type entier. L'algorithme commence par un mot-clé début et on écrit les instructions une par une, un enchaînement d'instructions. Alors, j'affiche à l'écran saisir un entier en utilisant le mot-clé écrire. Je récupère ce qui est saisi par l'utilisateur et je le mets dans la variable a en utilisant l'instruction lire. J'écris encore saisir un entier B, lire le B. Ensuite, c'est A égal à 0 ou B égal à 0. Alors, qu'est-ce que je vais faire ? Le produit est nul. Alors là, c'est un programme qui affiche, qui fait le calcul de deux nombres saisis par un utilisateur au clavier. Il va afficher s'il est nul, le produit est nul, ou bien négatif ou positif. Alors, c'est A ou B égal à 0, donc le produit est nul. Sinon, si A est négatif et B est négatif, j'ai oublié un B ici, est inférieur à 0, ou A est supérieur strictement à 0 et B est supérieur strictement à 0. Dans ce cas, on écrit le produit est positif. Sinon, dans ce cas-là, alors le produit est négatif, fin de C pour noter la fin de C. Alors là, il y a C, sinon, sinon, et puis fin de C. Pour l'algorithme, ça commence par ici, début, et à la fin, j'aurai fin de l'algorithme de cette manière. Et comme vous remarquez, c'est exprès que j'ai écrit ces mots-là en rouge, j'ai souligné, algorithme, voir, début, écrire, lire, si, sinon, fin de C, fin de algorithme, on pourrait dire que ce sont des mots-clés réservés à ce langage LDA, langage de définition d'algorithme appelé le pseudocode. Et à partir de cet exemple, donc, on peut déduire la structure d'un algorithme d'une manière générale. Un algorithme commence par un entête qui contient le mot algorithme sous le nom de l'algorithme, une section de déclaration des variables et constantes utilisées par l'algorithme, et ensuite, le corps de l'algorithme qui débute par le mot-clé début et finit par fin algorithme. Voilà, c'est tout pour ce premier chapitre. On se retrouve dans le chapitre 2 pour découvrir la notion des variables. en suivant l'algorithme, – Sous-titrage FR 2021